Bonjour, mon nom est Daniel Yvon et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir deux personnes très intéressantes avec moi. Je vais commencer par vous présenter Mme Maryse Boucher. Bonjour Maryse. Bonjour. Et tu es la coordonnatrice aux événements et aux communications pour la Société d'Alzheimer. C'est bien ça? La Société d'Alzheimer de la Nozheimer. De la Nozheimer, oui, il faut spécifier tout ça. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir M. Gérard Drinville, qui est le porte-parole régional cette année pour la campagne d'Alzheimer, qui est le mois d'Alzheimer au mois de janvier. Bonjour M. Drinville, ça va bien? Bonjour Mme Yvon. Merci. Je vous remercie beaucoup, premièrement, de vous être déplacée par le grand froid et la température moins clémente à Berthierville. Merci de l'invitation. Bien, ça nous a fait plaisir. Et si vous êtes d'accord, Mme Boucher, on va parler un petit peu à M. Drinville. On va parler un petit peu de son expérience parce que je pense que c'est important. Les gens associent beaucoup à l'Alzheimer, à des pertes de mémoire, à des pertes. Mais il y a beaucoup de deuil qu'on doit vivre. Il y a beaucoup d'événements. Et je pense que ce serait le fun que vous nous parliez un petit peu, on va dire, de vous. Ce n'est pas toujours évident, mais on peut parler un petit peu ensemble de votre expérience, puis justement de votre expérience par rapport à la société d'Alzheimer. Ah, c'est bien. Puis après ça, on y revoit Mme Boucher, puis on parlera un petit peu d'en général, puis tout ça, on finalisera. Donc, vous, mon cher monsieur, vous vivez avec l'Alzheimer, c'est ça? Oui, je vis avec ma conjointe, ça fait 14 ans qu'elle a été diagnostiquée. OK. En passant, il faut dire que ça ne change pas. La personne, de savoir qu'elle est diagnostiquée, elle demeure intégralement une personne entière. Oui. Ça fait que les pertes de mémoire de ma conjointe au tout début, là, je ne savais pas qu'elle avait la maladie, c'est devenu un obstacle dans notre vie. Je ne comprends absolument rien des autres, de son humeur, de son comportement. L'illogisme de ses pensées, puis c'était la désolation totale pour nous. Vous êtes allé voir le docteur, vous êtes allé suite à... Beaucoup plus tard, parce que là, je parle des années, mettons, 2002, que ça avait commencé à peu près, avant d'être diagnostiquée. Puis ça a pris... on a été voir le médecin en 2008, je crois. Parce qu'avant ça, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions, puis on dit que ça n'a pas de sens que ça soit comme ça, mais je ne connaissais pas les raisons, je ne connaissais pas du tout, du tout la maladie d'Alzheimer. Ah, OK, d'accord. Donc, vous êtes allé consulter. Donc, j'ai consulté notre médecin de famille, qui, lui, l'a envoyé vers le docteur Asseline, en gériatrie, et ensuite, là, là, c'est... C'est là que vous avez eu le diagnostic à tomber. J'ai pris conscience qu'il n'y avait pas rien à faire. C'était irrévisible, c'était... Vous me parliez de votre vie un petit peu avant ça. C'est Mme Marie-Paul, votre épouse. Oui. Votre épouse depuis combien d'années déjà? Ça va faire 60 ans bientôt, là. Donc, vous faisiez, vous, de la peinture, et elle, elle faisait du tissage. Oui, je faisais de la peinture, je faisais du sport, la chasse, la pêche. Elle, lui aussi, avait ses activités. Elle faisait du tissage. Son passe-temps, c'était le tissage. On préparait des expositions, comme au ministère d'Or, à Saint-Béatrix. Ah, OK, bon, bon, d'accord. Dans la région, là. Oui, on faisait du bénévolat dans ce sens, là. Mais tout a basculé, là. Donc, vous avez décidé d'aller voir la Société d'Inzheimer? C'est en 2014 seulement. Ah, oui, quand vous avez... Oui, que... Je sais pas. Je voulais... J'essayais de le faire seul. C'est pas évident, hein? De continuer. C'est pas... On se comprend toutes les deux, là. Je veux dire, c'est pas évident de... Comment je peux dire ça? De travailler, de ramer, de voir le support médical. C'est pas facile d'en parler quand ça nous concerne personnellement. Bon, je comprends. Ça fait que là, je m'excuse, là. Je suis très émotif. Mais quand je parle de moi, quand je parle des autres de l'Afrique ou ces choses-là où il y a des malheurs, je suis beaucoup moins... Mais là, ça nous touche personnellement. Ça nous touche personnellement, oui. Donc, vous avez décidé d'aller voir la Société d'Inzheimer? Oui, en 2014. Puis c'est Jessica qui est... Violette qui est venue chez nous nous rencontrer pour évaluer notre situation. Mais entre-temps, j'avais aussi des connexions avec Dr. Asselin et les CLSC. J'avais un peu d'aide. C'était... C'était minime. Je me débrouillais, là, vraiment. Là, j'ai appris à faire la cuisine. J'ai appris comment fonctionne un lave-vaisselle. C'est très complexe. La machine à laver, le linge. Parce qu'avant ça, là, je plaçais mon linge dans le panier à linge sale. Puis il revenait automatiquement dans mon bureau. Il faut naître, placer, repasser, et tout, et tout. Donc, on perd ses repères, là. On perd ses... Là, là, on n'a plus aucun repère. Puis la fatigue s'installe. Malheureusement, la fatigue, la... Je vous dirais même, je vous dirais même le mot, la patience, parce qu'à un moment donné... Oui. Mais on ne comprend pas, hein. On ne sait pas comment réagir, réagir. Je l'ai su quand j'ai pris les cours de formation offerts par la Société d'Inzheimer. J'ai compris ce qu'est la maladie et pourquoi les neurones qui ne connectent plus ensemble, le cerveau qui travaille comme un balancier. Puis quand il s'arrête à un endroit, la personne atteinte devient heureuse, souriante. C'est dans un endroit où elle est heureuse. Mais par contre, si sa maman venait de la disputer ou le balancier s'arrête, elle est triste. C'est ça. Et moi, qu'est-ce que je le compare aussi un petit peu, je vous dirais comme une espèce de chemin tui, puis il y a des trous. Il y a des... Il y a des trous. Et des fois, la personne tombe dans le trou, mais elle s'en ressort. Elle revient. Mais plus ça va, plus les trous s'élargissent. Puis plus les trous, quand elle rentre dedans, malheureusement, elle n'est plus capable de s'en sortir. C'est plus difficile de s'en sortir. Et nous, on devient très... Comme vous dites, émotif, mais on devient très désemparé. Oui, oui, mais on ne sait pas comment réagir, parce qu'on ne connaît pas la maladie. Puis la société d'Alzheimer, ça a été fantastique, ce que j'y ai appris. C'est ça. Donc, vous allez faire des formations? Oui. C'était avec Mme Sylvie Charbonneau, Francine Cuérier, c'était pas. OK. J'ai appris aussi ce qu'était un deuil blanc. C'est faire le deuil d'une personne vivante qui vivait avec nous. Ça, c'est pas facile. J'ai été dans le déni plusieurs années après. OK. Pour garder une certaine équilibre mental, j'ai profité de l'aide offerte par la société pour m'engager dans une thérapie. Oui. Parce que j'étais vraiment... Bien, je pense que tout le monde se sont déséquilibrés un peu par les situations qui se présentent. Parce que retrouver un rosebivre dans la sécheuse, c'est un choc. Là, on se rend compte que la personne n'est plus capable de gérer la cuisine. Ça ne fonctionne plus du tout. Alors, il y a tout ça. Après, on a géré un frigidaire. J'avais jamais fait ça, moi. Mon Dieu. Je connaissais rien dans la maison. Je connaissais 500 sortes de métaux, des applications. OK. Tout ça, mais dans la cuisine... C'était pas dans vos... Bien, c'est pas avec la cuisine. C'est toute la gestion. Mais l'entretien, comme vous le dites, l'entretien... Payer les comptes, gérer la maison. Ça fait que j'ai constaté que Primo, avec la thérapie, il me fallait accepter de vivre avec la maladie. Puis ça, c'est une étape très importante parce que quand... Excusez, quand on accepte de vivre avec, on décide... C'est comme partir en voyage. Vous décidez de cheminer... Oui, de cheminer avec les aléas, avec tous les obstacles qui vont arriver, puis les aplanir. Puis après, à partir de ce moment-là, je me suis investi à trouver les moyens pour agrémenter notre vie. C'est de trouver des joies au fur et à mesure qu'on avance, qu'on vit. C'est des petites joies, c'est pas des grandes joies, là. Des grands, grands bonheurs dans la vie, il n'y en a pas. Ou très peu. Mais si on est capable... Des connexions. Trouver des connexions. En tout cas, moi, je taquine beaucoup ma femme, puis elle réagit. Elle réagit beaucoup. Malgré qu'elle n'est pas capable de prendre soin d'elle, son hygiène, tout ça, la nourriture, est capable de me répondre quand je lui pose des cols, là. OK. Cette partie du cerveau-là est encore très, très bien. Puis moi, je pense que c'est grâce à la stimulation. Hum-hum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés de sortir avec une personne atteinte. OK. Mais moi, je ne connaissais rien, puis je l'ai toujours amené avec moi. OK. Soit à l'épicerie, chez le médecin, au garage. Elle va toujours accompagner. Les pièces de tracteur. Elle travaillait avec moi dans l'atelier. À mon tour, toujours accompagner. Puis en plus, j'ai Carole Picard, qui a été formée par la société. Puis elle travaille chez nous. OK. Puis elle aussi l'amène dans des... n'importe où. N'importe où. Elle m'a même assisté, je pense, à une réunion du conseil à Sainte-Marcelline. OK, OK, OK. Donc ma femme. Puis aussi à la maison au centre des femmes, Marie-Dupuis. OK. Donc elle avait tout un environnement différent. OK. Tout le temps. Puis elle a toujours été stimulée. Stimulée tout le temps, tout le temps. Donc elle n'a pas perdu ses capacités, comme vous me disiez. Ses capacités mentales de comprendre et de réagir aussi. OK. Des fois, c'est le non-verbal, mais la plupart du temps, c'est verbal. Et à fait, vous avez reparti votre métier à tisser. Oui. Dans mes recherches, qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand t'es oisive, elle fouille partout. Puis elle est très active. Elle passe la balayeuse, elle issue la vaisselle, elle épluche les patates. Mais quand t'avais des temps morts, là, c'était... c'était invivable. Fait que là, j'ai pensé au métier à tisser. Elle avait tissé depuis qu'elle était toute petite. Elle voyait sa maman à tisser. C'était, je sais pas, une façon de sauver, de nous sauver tous les deux. Puis moi, je souhaite à tous les gens qui sont des aidants de trouver des passe-temps pour ces personnes-là, pour les occuper. Ça leur redonne le goût de vivre. Ça leur redonne une valeur, une fierté. C'est incroyable. C'est incroyable. Ma femme s'assise sur son métier à tisser. Le grand sourire, puis elle tisse. C'est mécanique, hein, les mouvements. C'est ça. C'est des mouvements qui sont tellement ancrés en elle que pour elle, elle a pas d'effort à refaire ces mouvements-là. C'est parfaitement naturel. Pour elle, c'est performant. C'est des choses qu'elle... Puis c'est très beau ce qu'elle fait. Bien oui. Sauf qu'à travers ça, j'ai apprécié. Ah, OK. Puis quand il y a un fil qui brise, il faut que je sois tout près d'elle. Il faut que ça prenne le coup. C'est là que l'aide est besoin. Oui, parce qu'elle a perdu cette capacité-là de faire des choses. De réagir, là, dans des cas où ça fonctionne pas bien, là. Puis c'est qu'est-ce qui vous a motivé à dire oui à la campagne et être le porte-parole cette année? Bien, je trouve que ce que la société fait, tous les services qu'ils nous offrent, ça vaut le coup de s'investir pour les aider. Pour les aider. Oui. Au moins, aider les gens qui sont à l'extérieur, qui sont pas impliqués dans la maladie, je veux dire. OK. Qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Puis quand ils rencontrent une personne atteinte, qu'ils puissent la considérer comme un être humain. Oui, c'est bien. D'accord. Oui. OK. Le thème de la campagne cette année, « Je vis avec l'Alzheimer », c'est important? Très important, très, très important. En tout cas, moi, je suis redevable à la société. OK. Pour tout ce qu'ils nous apportent. D'accord. Donc, c'est vraiment une belle expérience, un beau témoignage que vous nous faites en disant, « J'ai accepté de vivre avec la maladie, premièrement. » C'est la première chose à faire, je crois. Puis, par la suite, de dire, « Je vais transmettre maintenant ma passion, mon amour de cet organisme-là, les services qui me rendent, pour le redonner aux gens. » Tous les services, je vais laisser Maryse les énumérer. D'accord. Mais si vous êtes d'accord, on va passer une pause. Oui. Puis, par la suite, justement, on va parler à Maryse, puis on reviendra avec vous un petit peu pour le mot de la fin. C'est parfait. Est-ce que ça fait votre bonheur, M. Dreyby? Oui, 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 c'est parfait. Tout est beau. Parfait. Donc, on va faire une petite pause, et par la suite, on revient avec Maryse. Bonjour, moi, c'est Léonard. J'ai une ambitie à sœur, ma jaune. Ça, c'est ma protège de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Il parle du patinage artistique, ça a l'air en fière. Léonard a différentes protèges pour tous les supports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci, les amputés de guerre, pour ma protège de patin. Bon, nous sommes de retour avec les gens de la Société d'Alzheimer et, comme mentionné en première partie, maintenant, on va se retourner vers Mme Boucher. Bonjour, Mme Boucher. Bonjour, bonjour. Et vous, comme on disait tantôt, vous êtes la coordonnatrice aux événements et en communication pour la Société d'Alzheimer. Absolument. De l'Anodière, il faut le spécifier. Il faut le spécifier. Parce que c'est ça, il y a la Société d'Alzheimer de l'Anodière, mais il y a quand même une société, je dois pas dire maire. Êtes-vous dépendant ou c'est vraiment toutes des unités? Non, pas du tout. En fait, chacune des sociétés d'Alzheimer régionales, nous sommes des organismes communautaires autonomes. Donc, vraiment, nous sommes chacun gérés de manière indépendante. Et nous sommes membres d'une fédération québécoise et d'Alzheimer Canada. OK. Ce qui nous donne un peu plus de visibilité et de… Niveau national, quand il y a des campagnes nationales. Niveau national, exactement, comme celle de janvier dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Et quelle autre question? Est-ce que ça implique aussi que vous recevez des formations, vous avez accès à des informations provenant nationales qui vous sont transmises ou vous avez directement accès? Bien, Alzheimer Canada et la Fédération québécoise sont surtout ceux qui vont travailler en recherche, soit pour la maladie ou en recherche statistique. Donc, les chiffres que j'obtiens sur la maladie d'Alzheimer sont faits souvent par Alzheimer Canada ou la Fédération québécoise. Parce que nous, on travaille plus à offrir des services aux gens, aux familles sur le terrain. Donc, le côté recherche et statistique se passe à la Fédé et à Alzheimer Canada. OK, parfait. Mais en fait, nous, on est vraiment indépendants de eux, même si on est membre. On est membre. Ça fait aussi qu'on peut faire des campagnes nationales comme celle de janvier, où on a un porte-parole régional, qui est M. Dréville, avec qui on vient tout juste de parler. Mais il y a des porte-paroles régionaux dans chacune des régions du Québec. Et il y a un porte-parole national également à la campagne. OK. Vous couvrez quel territoire? L'Annaudière. Bien, c'est grave, L'Annaudière. Donc, vous partez de... Saint-Michel-des-Seins, Saint-Lin. On couvre les six MRC. OK. Malgré que nos bureaux soient à Joliette, nous, on loue des salles à gauche et à droite partout dans l'Annaudière pour offrir des groupes, soit aux aidants ou aux personnes atteintes en début de maladie. Et on va à domicile aussi. Donc, on offre du répit, accompagnement, stimulation. M. Dréville parlait bien de stimulation cognitive tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est pas uniquement d'offrir du répit aux aidants à domicile, mais c'est aussi de faire de la stimulation cognitive avec les personnes atteintes pour les aider à conserver les acquis. Quand vous parlez des six MRC, on parle de Dautré, de Matarouini, vous avez Joliette, après ça, vous avez... L'Assomption, les Moulins et Montcalm. C'est ça, j'essayais de... Ça va vraiment couvrir toutes les gens. Toute la nosière. Toute la nosière. Donc, les bureaux sont à Joliette. Oui. On s'entend que si, premièrement, comme M. Dréville, on cogne à votre porte, d'accord? On cogne à votre porte personnellement ou par référence? De quelle façon qu'on peut... Tous les chemins sont bons pour se rendre à la société Alzheimer. Il y a des gens qui sont référés par les médecins et les infirmières du C3S. Il y a des gens qui fouillent sur Internet, recherchent des informations sur la maladie, tombent sur nous, nous appellent. Il y a des gens qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui nous envoient. Donc, vraiment, tous les chemins sont bons. Vous n'êtes pas obligés d'être référés par qui que ce soit. Si vous avez besoin de support et que vous êtes un proche d'une personne atteinte ou même si vous inquiétez pour vous-même, votre mémoire, votre santé, on s'entend, nous ne sommes pas médecins, on n'offre pas de diagnostic, mais des fois, d'avoir des informations sur la maladie, ça peut nous aider à y voir plus clair. À être soignant. Parce que oui, c'est ça, pour avoir lu un petit peu, justement, il faut faire attention aussi entre, on pourrait dire, des situations, on pourrait dire, de vieillissement naturel, on pourrait dire, et vraiment des problèmes cognitifs, vraiment des choses répétées. Il y a une grande différence entre le vieillissement normal et les problèmes de santé cognitive. En général, dans le vieillissement normal, on a des pertes de mémoire, puis c'est normal. On oublie nos clés, on oublie... On oublie tout quelque chose à ma dernière. On oublie une affaire, on oublie quelque chose en quittant la maison. C'est normal. Plus on vieillit, plus on a des oublis. Souvent, la différence avec les troubles cognitifs, c'est qu'on ne se rend pas nécessairement compte qu'on oublie des choses. Et dans le vieillissement normal, quand on oublie des choses, bien, de manière à s'en inquiète, les gens font des blagues, « Ah, est-ce que je vais atteindre la maladie d'Alzheimer? » Mais quand on ne s'en rend pas compte, on ne s'en inquiète pas trop, je pense que c'est ça. Et il y en a, par contre, qui s'en rendent compte des pertes de mémoire, ça, évidemment. Et souvent, et c'est l'objectif de la campagne de janvier, souvent, c'est qu'ils vont essayer de le cacher parce qu'ils ont peur de la réaction des proches ou ils veulent continuer à vivre dans l'autonomie le plus longtemps possible et ils ont peur de la stigmatisation. Donc, nous, ce qu'on dit avec la campagne de janvier, c'est n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller consulter parce que plus on a un diagnostic tôt, plus on peut travailler sur la stimulation cognitive et conserver les acquis longtemps. Et je vais vous poser une autre question. Est-ce que les services sont offerts à tous et est-ce qu'il y a une liste d'attente? Ça fait drôle à poser comme question, mais souvent, on dit, vous voulez aller chercher tel service, puis, tu sais, souvent, c'est pas toujours évident, comme vous avez déjà vécu, peut-être, M. Dreivier, tu sais, on fait des demandes au CLSC, mais au CLSC, tu fais la demande, mais t'as pas l'infirmière ou les ressources d'une semaine après, là, il faut avoir un petit peu de patience. Ils sont pas en attente de notre visite. Non, 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 c'est ça, exactement. Mais à la société, comment ça fonctionne? Sont offerts à tous si vous êtes aidant d'une personne atteinte ou une personne atteinte, dépendamment de votre situation. Et quand je dis personne atteinte, je tiens à spécifier que c'est pas uniquement la maladie d'Alzheimer, on couvre aussi toutes les maladies cognitives apparentées. Comme la démence, excusez-moi. La démence. La démence, c'est un terme qu'on aime pas trop, c'est un terme... Péjoratif, là. Bien, c'est un terme médical beaucoup utilisé par les médecins que nous, on trouve un peu péjoratifs parce qu'à l'époque, quand on disait qu'ils sont démens, on les... Traitait tout. Voilà. Faut pas le dire. Non, mais faut pas le dire. Mais les troubles cognitifs, c'est... Quand on dit les démences, ça regroupe toutes les maladies cognitives. Donc, le Parkinson en fait partie. Oui. La maladie à corps de Lewy en fait partie. Je ne les nommerai pas tous s'il y en a une centaine. La maladie d'Alzheimer est la plus connue ou la plus fréquente. Donc, on les couvre toutes. Pour répondre à votre question, si vous voulez participer à un groupe ou à une formation, il n'y a pas de liste d'attente. Bien sûr, les formations, on a des sessions de formation, mais si vous vous inscrivez, on vous inscrit à la prochaine session. Là où on a une liste d'attente, malheureusement, c'est pour le répit et l'accompagnement à domicile. Parce que nous, quand on accompagne une personne à domicile, c'est la même accompagnatrice qui va chez vous à chaque semaine. Et on fait l'accompagnement jusqu'à temps que soit la personne soit placée en résidence ou qu'elle décède ou qu'elle nous dise qu'on ne veut plus le service. OK. Donc, on doit attendre, bien sûr, qu'il y ait des places qui se libèrent pour offrir le service à quelqu'un d'autre parce qu'on est un organisme communautaire. Donc, forcément, on manque un peu de financement. On fait des événements de tout financement. Vous êtes financée par le ministère, j'imagine, de la Santé et de Services sociaux et des dons particuliers. Et des dons. On a aussi des subventions. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On a une journée de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer qu'on a pu mettre sur pied grâce à l'appui nanodière qui nous offre une subvention pour ce projet-là. OK. Et des dons particuliers, des événements de financement et des partenariats. Par exemple, on a un partenariat avec l'entreprise MTA Région. OK. Donc, les gens qui viennent acheter leurs cartes ou leurs coffrets chez nous, les sous nous reviennent. de financement. Voilà. Si vous êtes d'accord, on va prendre encore nos petites pauses et on va parler justement des événements de janvier. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait. Et on revient avec vous à la fin, M. Drinville, parce que vous avez un gros message à nous donner qu'on va partager avec vous. Oui, parfaitement. Vous êtes d'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui envoie des chants. Mais au niveau de l'Annaudière, vous avez un très beau projet, une belle journée qui est en préparation. C'est bien ça? Exactement. Bien, grâce à la pluie à Naudière, comme je le disais tout à l'heure, on organise une journée de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Ça se passe le 26 janvier à l'hôtel Château-Joliette. Je tiens à mentionner, si toutefois il y avait une tempête de neige, on le reporte à la semaine suivante, au 2 février. Les gens qui sont intéressés peuvent surveiller la fermeture des écoles. Si les écoles sont fermées, c'est remis. C'est ça. Si les écoles sont fermées, c'est remis. On ne prend pas le champ, c'est ça. Donc, on a plein de partenaires d'organismes qui vont tenir des kiosques d'informations pour les aidants, pour les personnes atteintes. Et on a des conférenciers qui seront là le 26 janvier prochain. Entre autres, la direction de la santé publique de l'Annaudière va être là. Le Dr Robillard, qui est un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, qui sera là. Et la Dr Carole Abifara, qui nous parlera des essais cliniques pour ceux qui veulent s'impliquer dans les essais de la recherche pour la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, ça se passe le 26 janvier prochain. Vous êtes bienvenus. Donnez un coup de fil à la société 450-759-3057 pour vous inscrire parce que malheureusement, les places sont limitées. Et voilà, c'est gratuit pour les aidants. C'est gratuit pour les aidants. 10 $ pour les intervenants. Peu importe d'où vous êtes intervenants. D'accord. Et justement, tantôt, on parlait de moyens de financement. Est-ce qu'il faut être membre de la société quand on demande des services? Est-ce qu'on a une cotisation annuelle à donner? Ce n'est pas obligatoire d'être membre sauf pour l'accompagnement de stimulation à domicile. C'est sûr que d'être membre, c'est une manière d'encourager la société, de dire, bien, moi, je crois à la mission et je vous encourage. Mais ce n'est pas obligatoire d'être membre de la société. Par contre, le fait d'être membre, ça vous apporte de... Tu sais, vous avez droit au journal pour les membres, par exemple. Donc, il y a certains avantages pour être membre, mais vous avez droit, bien sûr, de vote à l'Assemblée générale pour prendre part à la vie démocratique de l'organisme. C'est bien. Et en terminant notre émission, vous avez un petit mot de la fin à nous donner, M. Drinville, puis je vous laisse aller pour terminer ça. Bon, c'est bien. Je vais reformuler l'objectif de la campagne de cette année. C'est de sensibiliser les personnes extérieures, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans l'environnement des personnes atteintes. Il s'agit de l'opinion de ces personnes que nous souhaitons changer. Celles ayant peu ou aucune expérience avec les personnes qui vivent avec l'Alzheimer ou un trouble apparenté. Nous mettons en valeur l'humanité qui anime encore chaque personne vivant avec l'Alzheimer. Cette campagne s'efforce de transformer le jugement en compassion et les hypothèses en compréhension. Ça, c'est le but. Donc, moi, le mot de la fin, je vais vous laisser. C'est que quand vous êtes en présence d'une personne atteinte, je viens juste de le dire, c'est une personne normale, vivante, qui a encore beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, puis qui aime ça parler ou entendre, même si elles ne peuvent s'exprimer. C'est d'avoir un comportement normal avec une personne. Évitez de... et cacher la maladie. Pour ceux qui ont des personnes dans leur environnement qui sont atteintes, évitez de cacher la maladie. La personne n'est pas sotte. Un seul problème, c'est la perte de mémoire. Or, elle aime la vie, elle aime voir des personnes qu'elle connaît, vous entendre lui rencontrer des parties de votre vie, ce que vous vivez, votre nom n'importe peu. C'est certain qu'elle ne pourra pas vous nommer. Mais la mémoire du cœur lui rappelle qui vous êtes. Trouver un passe-temps, j'en parlais tantôt, est salutaire pour cette personne et son entourage. Trouver une connexion. Il faut une connexion. Il faut que cette personne-là se sente vivante, utile. Ça revalise la personne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. aller visiter des musées, la Maison Lacombe à Joliette, l'accompagner dans des sorties, quelles qu'elles soient, au resto, au cinéma, au magasin, la vie normale, quoi. Lors de la rencontre, s'adresser à elle, quand vous rencontrez une personne, ne demandez pas à son accompagnateur ou accompagnatrice comment elle va. Demandez-lui, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, comment ça va? Ça, c'est très important. Ça lui redonne sa personnalité. Puis une autre chose, la stimulation cognitive. Il faut tenir le cerveau en alerte avec toutes sortes de situations. Il faut qu'elle soit comparée à toutes sortes de situations. De là, la nécessité de l'entretenir, excusez, là, qu'elle continue à rencontrer beaucoup de personnes différentes, beaucoup de lieux différents. Conserver sa vie sociale. Sa vie sociale, exactement. Pour moi, chez nous, je la taquine toujours. Je lui raconte toutes sortes d'histoires invraisemblables. Et je l'amène à porter un jugement et à répliquer. Je vais vous donner un exemple ou deux, de la façon qu'elle réplique. là, j'ai... OK, chez le médecin, par exemple, le médecin lui demande, «Madame, à quelle heure vous levez-vous le matin? » Ma femme, je vois qu'elle pince très fort. Puis je vois sa figure qui devient stressée un peu. moi, moi, je comprends. Puis elle me dit, «Le matin, je me lève très tôt. » Au lieu de dire l'heure, elle vient de port de septi, puis d'abord le soir qu'elle est au coucher, encore un moment d'hésitation, tout ça, puis elle dit, «Pas bien tard. » En tout cas, c'est la façon qu'elle s'en sort. Moi, je comprends, oui. Puis une autre que je trouve drôle, je prends ses mains et ses mains sont froides. Fait que je m'approche d'elle, je lui dis, «Écoute, j'ai une belle place bien chaude pour réchauffer tes mains. » L'homme regarde, là où elle réfléchit, elle le laisse faire en une aussi. En tout cas, c'est pour montrer un peu que son cerveau est encore fonctionnel. Oui. Puis l'autre exemple, c'est qu'elle peut encore tisser, travailler sur son métier de tisser, puis produire de très belles choses. De très belles choses. C'est certain que ça prend du support, mais c'est ça notre vie. Au moins, là, c'est ça. Et en terminant, vous voulez nous donner un petit peu les conseils, justement, aux proches aidants qui viennent de Nicole Lafortune, qui est infirmière. Oui, infirmière, clinicienne en gériatrie. C'est le parc. La patience. Ajustez vos demandes, surtout, un conseil personnel. Évitez le mode impératif quand vous leur parlez. Il faut avoir la routine quotidienne, des journées bien organisées, bien structurées pour que la personne se sente utile. Ce n'est pas désorientée. Ce n'est pas désorientée, il faut qu'elle se sente utile, rende service. Puis, confrontation, zéro. Ça, c'est extrêmement important. Si elle dit la maison d'à côté est jaune, elle la voit jaune, n'essayez pas de lui faire dire qu'elle est blanche. Elle, elle la voit jaune. avec... Oui, c'est un beau jaune. C'est ça, exactement ça. Vous l'avez tout compris. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, non. Ce n'est pas évident parce que, comme vous le disiez tantôt... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de la dénégation. Oui, oui. Il faut vraiment... Écoutez, quand on a tout laissé, le sport et tout, il nous reste cette personne-là. Puis, quand on a du répit, souvent, on sort de chez nous on se demande quoi faire ou aller parce qu'on se sent à désobéir. Jour au lendemain, c'est nous qui n'a plus de routine. C'est nous qui n'a plus rien qui ne pensent pas à nous. Et la société a des activités qui s'appellent le moment présent, je crois. L'instant présent pour les personnes atteintes en début de maladie. Oui, oui. C'est des bénévoles qui font l'animation des chants. C'est incroyable de voir le chant ou la musique. Qu'est-ce que ça peut faire sur la personne? Il y en a qui sont... On dirait qu'ils sont plus là, ils sont complètement absents. Puis quand tu commences à chanter, tes voix se réanimer comme une poupée mécanique. Je ne sais pas trop. C'est incroyable de voir les bienfaits. La musique a beaucoup d'influence. C'est tout ça, la stimulation. Puis il faut en faire. Je vous remercie beaucoup, M. Drinville. Ça m'a fait très bien. C'était bien apprécié. Merci beaucoup. Justement, on a sorti un petit peu de votre routine aujourd'hui. Oui, absolument. Mais vous avez été de bons conducteurs. Ça allait que c'était vous qui étiez le parfait conducteur aujourd'hui pour venir nous rencontrer puis venir nous voir. Oui, ça prend un homme C'est ça. Donc là, on parle de confrontation zéro. On arrive ici, ajuster, ne pas utiliser puis confrontation zéro. On vient de faire un test. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Mme Boucher. C'est très intéressant de vous rencontrer au mois de janvier. Puis l'année prochaine, on espère encore que vous venez nous reparler encore de l'exemple puis peut-être des nouvelles percées qu'on va avoir eues, des nouvelles choses. Je serai là avec plaisir. D'accord. Bien, merci beaucoup. Donc, c'était Daniel Yvon en compagnie de M. Drinville et Mme Boucher pour CTRP. Merci. Merci.